coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne je m'appelle magali bienvenue aux nouveaux abonnés aujourd'hui je vais faire un haul solde j'ai fait quelques achats chez forever 21 ticket max et zara donc j'ai fait des achats pour l'été je n'ai pas acheté le tricot de manteau de pull de je n'ai pas j'ai même pas regardé tous ces articles là parce que je n'aime pas l'hiver j'en ai juste marre de l'hiver j'ai juste envie de voir les fleurs le soleil tout ça est l'une de mes raisons principales d'avoir acheté des va dire des articles d'été c'est parce que je pars bientôt en voyage donc ça fait que je n'ai pas trop voilà je n'ai pas trop garder les la collection d'hiver et de toute manière j'ai déjà tout ce qu'il me faut donc voilà donc je vais vous présenter vite fait les articles que j'ai trouvé chez forever 21 malheureusement la boutique forever 21 a fermé donc ils ont vu liquider tous leurs produits et en fait moi je savais pas ce qui se passait j'étais là ma pause déjeuner je marchais je mangeais même je pense un sandwich et là je passe je vois des gens venir avec des valises entrer et sortir avec des grosses valises je me suis dit mais qu'est ce qui se passe là et je regarde sur la vitre tout était réduit et je pense que attend le premier jour c'était tout était à de 50 centimes à 5 livres et là je me dis 50 centimes ok forever 21 je sais qu'avant j'allais faire mes achats là bas donc je suis rentré ça fait un moment que je rentrais plus là bas plus de je pense plus de deux ans peut-être que je suis pas rentré dans une boutique forever 21 donc je suis rentré et tout le monde était en pagaille c'était c'est un truc de dingue donc là je suis rentré et je regarde et je commence à regarder les articles et je me dis bah moi je vais faire mes cours d'été ici je reste là et voilà donc j'ai fait trois tours là bas parce qu'il fallait chercher tout ça il y avait des queues de dingue donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai j'avais j'ai tellement pris beaucoup de choses sincèrement donc je vais vous montrer vite fait j'ai surtout je me suis surtout basé sur des jambes sous des longues robes et des palaisos des pantalons moi j'adore ça mais je vais vous montrer vite fait deux trois trucs un vite fait donc je vais commencer par les accessoires j'ai pris des chapeaux j'ai pris une casquette basique en simili cuir et faux velours faudin voilà 50 centimes ça m'a coûté j'ai pris des chapeaux de vacances des chapeaux de paille donc j'en ai pris cinq qui m'ont coûté 50 centimes chaque donc j'ai pris celui-ci super beau celui-ci j'ai pris celui-ci et j'en ai pris deux comme ceci pour moi et ma soeur voilà j'ai aussi pris des sandales donc j'ai pris cette paire ci voilà qui m'a coûté un livre je pense pas plus et or qu'est ce que je suis en train de faire moi et j'ai pris celle-ci aussi c'est en paille c'est ça je sais pas comment est-ce qu'on appelle cet effet là c'est super mignon il y en avait en jaune en vert tout ça je regrette la couleur jaune 50 centimes donc je vous montre les vêtements vite fait j'ai pris une robe qui m'a coûté ça c'est l'article le plus cher que j'ai acheté à paire 21 donc j'ai pris cette magnifique robe en un vrai rouge sur la caméra elle sort comme si c'était un rouge orangé mais c'est un vrai rouge donc je vais je vais essayer les articles pour vous je peux rien faire là je sais pas comment et c'est une robe une robe on peut évaser une mini robe voilà et à des poches donc ça ça m'a coûté 5 livres comme je vous ai dit j'ai pris des pantalons palaiso j'en ai pris peut-être 4 ou 5 et ce qui m'a pris du temps en boutique c'était de chercher si c'était des ensembles en fait et j'ai pas trouvé leur je sais pas j'ai pas trouvé les hauts des pantalons que j'ai acheté donc j'ai pris ce pantalon là qui m'a coûté un livre voilà j'ai pris ce pantalon là encore c'est dommage je voulais vraiment que ça soit des ensembles celui-ci super beau aussi très classe il est long vous connaissez les pantalons palaiso après j'en ai d'autres meilleurs je les ai déjà rangés j'ai pris celui-ci et j'ai pris un haut 50 centimes rose comme ça voilà ce que j'ai pris encore qu'est ce que j'ai pris encore donc c'est tout ce que je vous montre pour faire avec toi tu vois mais j'ai pris beaucoup d'articles j'en ai pris vraiment beaucoup donc voilà maintenant je vais vous montrer les articles que j'ai acheté chez ticket max je me suis pris des accessoires j'ai pris ce magnifique bracelet là je ferai peut-être des close-up il y a toujours de la lumière là qui m'a coûté 10 livres c'est embrassé comme ceci je ferai des close-up alors j'ai pris aussi un collier voilà un collier avec une médaille en forme de clé super joli mais je pense que je vais doubler comme ça je vais le porter comme ça en plus petit moins long pardon et ça m'a coûté 5 livres j'ai pris une chaîne avec plusieurs colliers de la marque steve madden qui m'a coûté 5 livres voilà j'adore ce genre de collier là j'adore j'ai pris un autre collier de la marque berchka qui m'a coûté 1,50 donc vous savez les colliers les colliers avec plusieurs colliers voilà les colliers en chaîne ça les vacances c'est super beau après après ce que j'ai pris j'ai trouvé des petits sacs mini bags donc j'ai trouvé celui ci de la marque berchka qui m'a coûté 7 livres 5 qui m'a coûté 5 6 livres je dirais donc vous avez l'effet frange je pense que frange c'est un peu la tendance cette année et j'ai beaucoup aimé la couleur c'est un petit sac vous avez le fil qui va avec super sympa un petit sac comme ça et là c'est grand je peux mettre plein de trucs à l'intérieur donc je suis satisfaite j'ai aussi trouvé un sac de chez primark l'ancienne collection bien sûr ce magnifique sac je l'aime tellement excusez moi la lumière la luminosité va commencer à changer parce que quelquefois il ya pas de soleil tout ça bon j'ai trouvé celui ci qui a été fait en maroc il est adorable super beau vous avez les pompons ça m'a coûté seulement six livres je pense six livres et c'est une ancienne collection voilà chercher un sac en faille aussi mais je n'ai pas trouvé donc j'ai pris celui ci et j'ai pris un autre petit sac de chez zara celui ci je l'adore donc toujours tendance 2020 l'effet fluo est ce que j'aime j'aime beaucoup les comment est ce qu'on appelle ça les clous le fait que c'est des clous en argent et j'ai un mini sac et vous avez aussi là quand le fil en argent donc super sympa je l'ai pris à je l'ai trouvé à pour huit livres donc voilà pour les accessoires alors je cherchais un jean bleu clair en un jean boyfriend je pense un peu destroy de la marque zara mais on n'avait pas de ma taille en boutique j'avais pas regardé en ligne moi j'aurais vu mais j'avais pas regardé j'aime essayer en fait les articles quand je les achète donc j'ai trouvé celui ci de la marque berchka à ticket max qui m'a coûté seulement six livres donc c'est en pantalon c'est en basique à la taille 10 et vous avez cet effet là voilà j'ai trouvé un jambe suit de la marque zara donc c'est un jambe suit c'est un vieux rose donc je m'appelle cette couleur en vieux rose j'ai pas d'articles j'ai pas de vêtements de cette couleur là donc j'aime beaucoup c'est un jambe suit assez long il n'est pas long jusqu'au pied il est long et vous avez des poches et ce qui m'a vraiment ce qui m'a vraiment attiré c'est la ceinture que je vais vous montrer maintenant ça m'a coûté que 10 livres et vous avez cette ceinture là et j'adore le fait qu'il y ait une ceinture donc voilà j'ai trouvé encore un autre jambe suit de la marque zara qui m'a coûté 10 livres donc c'est un jambe suit tout long c'est chic quoi quand vous portez cette matière là voilà très léger super long super joli donc voilà voilà qui m'a coûté 10 livres encore une fois donc 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 c'est tout ce que je vous montre pour tiquer max mais je sais que j'ai pris j'ai peut-être deux trois autres articles que je ne retrouve pas je sais pas où ils sont j'ai pris encore là c'est des articles de h&m je suis passé vite fait je cherchais un jambe suit que j'avais vu mais il n'y avait pas ma taille malheureusement donc je suis tombé sur ce pantalon palaiso en effet animal print zèbres j'adore j'adore comment il est beau regardez moi ça super et ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'il ya l'effet bean bag voilà et ça va coûter 8 livres après j'ai pris un jeu après j'ai pris j'ai trouvé un jambe suit encore moi j'aime bien le jambe suit et celui ci c'est particulièrement pour le travail mais je peux le porter quand je veux en fait j'ai trouvé ce jambe suit là tout noir il n'est pas aussi long que ça il m'arrive jusqu'à la cheville juste en haut des chevilles il ya des poches j'aime beaucoup et surtout les manches j'aime beaucoup les manches ça fait super classe super joli en tout cas et vous avez une ceinture tout autour donc ça ça m'a coûté 8 livres seulement donc maintenant on va passer sur les articles de chez zara que j'ai trouvé comme je vous ai dit j'ai bien pas regardé les la collection d'hiver ou la nouvelle collection je suis je me suis juste concentré sur des pièces d'été en fait donc j'ai trouvé ce joli gilet là tout le monde le connaît parce que je pense que tout le monde l'a eu tout le monde l'a porté en quoi c'était en début début d'hiver l'automne tout ça tout le monde avait ce jambe suit là et en ce ce hola cette blouse oh je sais pas comment dire et sans avoir je voulais l'acheter mais je trouvais qu'il y avait tellement de monde je sais que zara est tout le temps des gens qui portent ça mais avait tellement monde qu'ils portaient avait des gens au travail qu'ils portaient et après je me suis dit ok je vais pas l'acheter et j'ai trouvé celui ci en jaune que je n'avais jamais vu et j'ai trouvé mignon c'est pas vraiment un vrai jaune on appelle ça un yellow mellow c'est ça que j'ai vu donc c'est super mignon super joli c'est cette saule et à ses tendances 2020 si vous savez pas donc je vous dis juste comme ça pour si vous savez pas en fait voilà donc j'ai pris qui m'a coûté neuf dix livres je dirais neuf non dix livres et juste après je suis tombé sur cette paire de sandales là que j'avais déjà essayé l'année passée en boutique mais il n'y avait plus ma taille en fait il y avait ma taille mais ça me serrait tellement donc j'avais dû donc je ne pouvais pas les acheter cette fois ci j'ai trouvé la taille 40 et j'ai pris pour 10 livres j'ai eu à 10 livres donc c'est super mignon voilà la paire et vous voyez le talon qui n'est pas aussi long ça pour moi je tiens et j'aime mieux aussi la couleur une couleur qui passe partout j'ai pas parce que j'ai une paire de chaussures de cette couleur dorée non et je pense que c'est pour ça je voulais je voulais l'année passée donc voilà j'ai pris ça alors j'ai trouvé un haut badeau bardo badeau qui m'a coûté 15 livres j'étais choquée même de l'avoir pris 15 livres après je me suis dit que je vais pas le retrouver peut-être je sais pas je me suis juste une tâche 15 livres qu'est ce que à quinze et peut-être 10 livres quand je pourrai l'encaisse donc j'ai pris ce hola tout blanc oh je m'excuse donc je vais l'essayer et vous allez voir en fait ce que ça donne super mignon un haut blanc tout ça et ça c'est les manches en fait et c'est un effet bardo voilà j'ai pris ça je vais vous montrer à ticket max j'ai pris un pantalon j'ai trouvé un pantalon Calvin Klein toujours palaiso j'aime beaucoup donc je trouve que ça fait super classe je voulais pas le prendre sincèrement mais j'ai pris je me suis dit ok comme j'allais essayer des vêtements j'ai juste de voir si ça va vous savez quand vous vous êtes convaincu ok le par contre l'article sera super moche en fait j'ai pas le prendre tout ça et vous arrivez au truc au vestiaire quand vous laissez quand vous essayez c'est super beau et vous regrettez en fait ouais c'est ça c'est ce pantalon là tout blanc la marque Calvin Klein et il y a une ceinture aussi j'ai pas de pièces comme ça en fait j'ai des pantalons j'ai des pantalons blancs longs mais en fait pas ce genre-ci en fait donc je l'ai pris that's so bad donc j'ai pris j'ai pris cette blouse là tout le monde la connaît aussi c'est la fameuse blouse super classe vous avez un effet on appelle ça drapé un drapé en fait qui tombe comme ça ça fait super classe élégant manche longue vous avez une petite ouverture ici sur les manches je sais même pas si vous allez voir sur les manches non vous allez pas rien voir vous avez une petite ouverture ça m'a coûté que 10 livres j'ai pris en taille xs voilà sa taille assez grand je sais pas si vous pouvez toujours les retrouver en tout cas mais moi je l'ai vu par hasard j'étais choquée même j'ai pris un pantalon tissu qui m'a coûté 10 livres je suis pas trop sûre pour ce pantalon là mais je vais réfléchir voilà c'est un pantalon tout noir classique il ya des poches derrière et vous avez des poches aussi devant ici voilà c'est un pantalon classique mais je suis pas sûr en fait je vais voir je suis pas sûr j'ai trouvé une magnifique robe chez zara j'en avais essayé je pense 4 mais dans les autres je sais pas j'avais pas trop aimé mais celle ci j'ai trouvé qu'il y avait elle avait du potentiel donc c'est cette robe là la couleur en fait c'est pas ce que vous voyez en cas ouais ça c'est la vraie couleur c'est un rose bordeaux et c'est un effet en fait chiffonné vous avez une doublure à l'intérieur je vais laisser vous allez voir et je trouve que ça fait super élégant j'adore le col j'adore regardez moi le col c'est un robe magnifique elle est super longue et vous avez les manches courtes en fait et un peu l'effet aussi pof donc voilà m'a coûté que 10 livres j'ai pris une autre longue robe chiffonné transparent au voile donc j'ai pris cette robe là il ya une doublure comme ça je montre la doublure qui s'est enlevée et après voici la robe chiffonné elle est super classe aussi très élégante donc voilà ça m'a coûté 10 livres vous savez c'est les pantalons qui sont un peu ballon ballonné je sais pas slouchy voilà c'est celui là là donc j'ai pris une taille m mais normalement je fais la taille s parce que leur taille un peu je sais pas c'est un peu c'est bizarre la taille de zara moi je fais du m mais là bas c'est comme si je faisais du s excusez moi pour la luminosité donc ce pantalon là j'adore la couleur très très classe voilà c'est en pantalon slouchy il fait un peu grand un tout petit peu grand la première pièce c'est une pièce de la marque asos j'ai vu une personne qui l'a porté sur youtube et je suis partie l'acheter directement j'ai pas hésité parce que je trouve que c'était super beau super sympa ça faisait très j'ai regardé la le défilé de mode de jacquemus et en fait c'était ces couleurs là très earthy très nude il y avait que ça en fait donc ça m'a fait penser à ça et voilà donc c'est ce haut là c'est un haut genre crop top à manches longues puff sleeves vous avez les manches bouffonnées ça et c'est comme un effet gilet je dirais vous 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 faites un nœud devant vous allez voir comment je vais laisser parce que ça ça ne ressemble à rien en fait voilà c'est ça et à la matière c'est en matière je pense que c'est en lin je l'ai eu pour 16 livres mais il coûtait je pense 35 livres ou 30 livres quelque chose comme ça je sais pas si vous allez toujours le trou retrouver sur le site moi quand j'avais acheté il y avait plus de petites tailles J'ai pris la taille 12 Je pensais que ça allait être assez large Ce que je voulais Mais la taille 12 elle me va super bien Elle ne me sert pas parce que c'est des manches évasées Bouffonnées tout ça Mais voilà je pensais que ça allait être un peu plus grand Mais non ça me va super bien Ça se pose bien Vous allez voir en fait quand je vais l'essayer Donc voilà tout ce que j'ai acheté pendant les soldes Donc comme je vous l'ai dit Vous n'avez pas vu de tricot Pulls, manteaux tout ça Je n'en ai pas besoin Je n'ai pas besoin de veste J'ai même pris des articles noirs Sincèrement parce que Parce que j'aime le noir Parce que j'aime porter du noir Donc je n'ai pas pu résister Donc voilà Pour ce on se retrouve sur ma prochaine vidéo Je vous fais plein de gros bisous Bye bye